Bref, ça faisait 30 ans que mes parents étaient ensemble. Des fois je pense à lui, hein. J'ai envie de le tuer. Zappe pas. Il faut me le dire si t'as besoin de saut. Quand ma mère m'a dit... Tu peux me débrouiller sans ton père, tu sais. C'est pire ! On mange et on discute. J'ai les canards. Ça c'est en avion, ça c'est le dragon, et ça c'est toi qui tiens la main du monsieur. Je vais le montrer à papa en rentrant. Mais quel monsieur ? Mais il n'y a pas de monsieur. Allez, gomme le monsieur. Voilà. Et on va t'acheter un vélo. 1300 euros de découvert. Mais non, mais c'est pas moi ça. Ça doit être une erreur. Oh, j'ai une angoisse là. J'ai l'impression que je suis pauvre. C'est des conneries ça ! On n'est pas égaux ! C'est de la biologie ! Un mec, il fabrique des millions de spermatozoïdes par jour. Je t'ai couché avec un filet. Tu comprends ce que t'entends ? Arnaud va se faire Pénélope. Et vous voyez un enfant, non ? Regardez, là et là, je vois trois enfants. Trois, des triplèmes, c'est pas possible ! Très bien ta robe, très bien. Il te va très bien, tiens. Vous avez discuté tard hier soir, Thomas et toi ? Bon, à peu près jusqu'à une heure. Je crois qu'il a vraiment changé. Grâce à toi. T'as fini par lui dire hier soir, en fait, pour ton ancien métier ? Ben dis donc, t'es d'une amabilité ce matin, c'est dingue ! Pourquoi je serais aimable avec lui ? C'est pas mon père. Non, mais c'est mon mari, que tu le veuilles ou non ? J'en ai marre, Léa. Marre ? Eh ben moi aussi, j'en ai marre ! Moi, chez toi, loin, t'étais quelque part et pas loin. Mais t'étais où ? C'est ça la question, t'étais où ? Ça va pas. J'ai peut-être l'air d'une grosse bourge. Mais toi, t'as l'air d'un grand con, mon chéri. Allez, casse-toi. Laisse-moi en paix. Allez. Bonjour, monsieur Benex. Nous nous sommes penchés sur votre inconscient. Et quel inconscient ? J'ai perdu mes lunettes. Excusez-la. Bien. Je vais vous étonner, monsieur Benex. Votre désir inconscient, c'est d'être maté, domestique. Sous-titrage ST' 501